Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkify et dans cette vidéo j'aimerais aborder avec vous la question de la dette. Faut-il avoir de la bonne dette ? Qu'est-ce que la mauvaise dette ? Ou alors faut-il ne pas avoir de dette du tout ? Est-ce que la dette est un outil utile pour développer son patrimoine rapidement ? Dans cette vidéo, je vais donc vous partager ma vision sur ces questions. En fait, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que j'entends souvent dire autour de moi qu'avoir du crédit, etc. c'est une mauvaise chose, que si on ne peut pas rembourser notre dette ou nos crédits, la banque elle va tout nous prendre et du coup que la dette c'est quelque chose de mauvais qu'il faut essayer de supprimer. Mais alors dans ce cas, pourquoi les personnes riches et les états sont souvent endettées ? Mais alors dans ce cas-là, est-ce que les personnes riches qui ont souvent gagné de l'argent grâce à la dette et qui sont souvent aussi en permanence endettées, est-ce qu'ils ont tort sur toute la ligne ? A mon avis, personne n'a totalement tort ou totalement raison et je pense qu'en fait il y a juste un bon type de dette et un mauvais type de dette. Donc je vous propose de commencer la vidéo en parlant de la mauvaise dette et du coup après on verra aussi les avantages et la puissance d'avoir une bonne dette. Voici donc des exemples de mauvaises dettes qui, si j'en avais personnellement, je chercherais le plus rapidement possible à m'en débarrasser. Tout d'abord tout ce qui est les crédits à la consommation pour acheter des objets qui ne créent pas de valeur. Je pense par exemple aux habits, au téléphone, à la télé, à des loisirs, etc. Pour moi, faire un crédit à la consommation pour acheter de tels objets ou de tels biens qui ne vont pas vous rapporter de l'argent dans le futur, c'est une erreur. Qui plus est, si vous vous trouvez à être trop endetté et vous devez même peut-être refaire des crédits à la consommation pour payer vos anciens crédits, c'est vraiment un chemin très dangereux et ça peut vraiment vous amener vers une descente infernale. Et je conseille toute personne qui est dans ce cas à se faire aider s'il y a des problèmes à gérer votre dette, etc. parce que ça peut vraiment détruire des années de votre vie. Un autre type de crédit dont on entend souvent parler, ce sont les crédits sur les voitures. Alors sur ce sujet, moi je suis assez partagé. Personnellement, j'ai toujours roulé dans des voitures à 2000 euros que j'ai toujours payé sans crédit et c'est dans le temps que j'ai pu me payer de plus belles voitures, mais je n'ai jamais fait un crédit pour ça. Cependant, je peux comprendre qu'une voiture est nécessaire par exemple pour aller travailler ou ça peut être aussi votre outil de travail. Et ainsi, je peux comprendre par exemple si vous êtes taxi ou Uber, que vous voulez avoir une voiture un peu plus décente. Cependant, je pense qu'il faut toujours être raisonnable et ne pas se donner comme excuse le fait que ce soit notre métier pour se payer une voiture sur laquelle vous n'aurez jamais un retour sur investissement par rapport à ce qu'elle va vous rapporter. Ainsi, personnellement, si j'étais dans l'obligation de m'acheter une voiture, je pense que j'achèterais plus facilement une voiture fonctionnelle, que je la paierais cash du moment que je peux et je ne m'achèterais pas une voiture pour essayer d'impressionner les autres, mais bien comme un outil de travail si j'en ai besoin. Alors, pour en venir au fond du problème, tous ces crédits qui vous font acheter des objets qui vont vous apporter du plaisir ou des expériences sur le court terme, c'est que sur le long terme, elles vont vous empêcher d'investir le plus tôt possible pour un jour pouvoir avoir assez de capital pour devenir libre financièrement. Je m'explique. Si vous avez 50 000 euros de crédit consommation sur différents objets, voitures, etc., ces 50 000 euros, c'est de l'argent que vous ne mettez pas à travailler maintenant dans de l'investissement comme en bourse, dans l'immobilier ou dans d'autres types d'investissement dont je ne parle pas forcément dans mes vidéos. Et si vous voulez, sur le long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces années que vous avez perdues au début à ne pas investir vont avoir un impact énorme sur le futur et sur votre objectif à devenir libre financièrement. Enfin aussi, un petit point que je veux préciser. Là, depuis le début, je vous parle de particuliers, mais j'ai la même opinion sur les entreprises et les États. Une entreprise non rentable qui prend de la tête pour survivre ou pour investir dans des activités non rentables, c'est pour moi aussi une mauvaise dette et c'est la même chose pour les États. Très bien, donc j'en ai fini avec ce qui est pour moi une mauvaise dette. Et du coup, maintenant, on va parler de ce que j'entends par une bonne dette. Pour moi, une bonne dette, c'est une dette qui va vous générer du retour sur investissement. Donc pour simplifier, quelque chose qui va avoir un rendement positif. Si vous mettez 1000 euros, l'année prochaine, vous ressortez 1100 euros de valeur, par exemple. Du coup, l'exemple le plus concret et facile à expliquer, c'est l'immobilier. Si vous faites un crédit immobilier aussi bien pour de la location, de l'achat-re-vente ou même pour vivre dans la maison ou dans l'appartement pour le revendre plus tard, ce sont d'excellents projets à mon avis. Par contre, attention, il faut être vraiment affûté et se former pour ne pas faire une mauvaise affaire. Car le retour sur investissement de votre bien immobilier, il est directement lié au prix d'achat et si vous ne vous êtes pas en gros planté lorsque vous vous êtes lancé dedans. Personnellement, même si mes achats immobiliers peuvent être dits coup de cœur, je ne le ferai pas si c'est potentiellement une mauvaise affaire à la revente ou à la location. Alors, un exemple concret d'une stratégie qui pour moi pourrait être excellente, ce serait de vous acheter une maison à crédit, de vivre dedans quelques années et donc ne pas payer le loyer mais seulement les intérêts du crédit plus le remboursement du capital. Et si vous devez partir au bout de quelques années pour raison professionnelle, vous pouvez revendre la maison avec une plus-value si vous avez fait une bonne affaire au départ. D'autres exemples concrets, ça pourrait être par exemple si vous êtes logé pour raison professionnelle parce que vous vous déplacez souvent par exemple, vous pouvez très bien emprunter pour acheter un bien que vous mettez à la location et ainsi vous construire du patrimoine en parallèle. Je pense ici par exemple aux commerciaux qui sont toujours sur la route, aux expatriés avec des contrats en France, aux militaires, aux gendarmes, etc. Alors je tiens vraiment à le répéter par contre, l'immobilier c'est quelque chose sur laquelle il faut être formé, accompagné, peut-être avoir un mentor parce qu'il y a énormément de choses à savoir, vous ne pouvez pas juste aller toquer à la porte d'une banque et demander un crédit. Vous devez vraiment construire un dossier solide, trouver une bonne affaire, etc. Donc vraiment, aller sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a de très bonnes vidéos qui vous expliqueront totalement gratuitement comment réussir dans l'immobilier, etc. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais à nouveau et que je vais continuer à faire d'avoir toujours de la dette sur l'immobilier parce que c'est vraiment un effet de levier puissant car vous investissez de l'argent qui n'est pas le vôtre et vous créez donc de la valeur et du retour sur investissement avec l'argent de la banque. Alors maintenant, un autre type de crédit dont je vais vous parler, ce sont les crédits étudiants. Alors pour moi, les crédits étudiants, ça peut être une bonne forme d'investissement sur soi-même, surtout s'il s'agit d'études qui vont vous mener à un travail qui nécessite un diplôme. Par exemple, c'est tout bête, mais je n'ai pas envie de rouler sur un pont qui aurait été construit par une personne qui n'a pas été formée au calcul de structure. Ou de la même façon, je ne veux pas être opéré par un chirurgien qui n'a pas eu son diplôme de médecine et de chirurgie. Ce que je veux vous dire ici, c'est que s'endetter pour vous former à des métiers qui ont un excellent potentiel, qui ne peuvent pas être faits sans études et qui vont à coup sûr vous trouver un métier et vous rapporter de l'argent dans le futur, évidemment, rien n'est jamais sûr mais on sait qu'il y a des métiers bien payés sur lesquels il faut faire des études et ce sont des métiers où on a constamment des pénuries de personnes et on a besoin de toujours plus d'employés dans ces métiers et donc investir de l'argent dans ces études pour avoir plus tard un débouché dans ces carrières si évidemment c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez faire et vous serez heureux à le faire dans la vie. Alors dans ce cas-là, je ne vois aucun problème à faire un crédit pour ce type de formation. Alors maintenant, on va parler du troisième point qui est de ne pas avoir de dette du tout. Pour moi, le gros problème si vous n'avez pas de dette, c'est que vous n'utilisez pas l'argent qui pourrait être disponible à vous de la part par exemple d'une banque et ce serait de l'argent que vous n'auriez pas eu à apporter. Ainsi, pour moi, vous perdez une énorme opportunité surtout si en parallèle, vous investissez de l'argent que vous avez dû vraiment gagner. Je m'explique. Si vous avez 50 000 euros d'abord, qu'est-ce qui est le mieux ? Acheter un bien à 200 000 euros avec 50 000 euros d'apport par exemple dans l'immobilier ou alors emprunter 200 000 euros à la banque pour investir dans l'immobilier et prendre ces 50 000 euros et les investir à côté sur d'autres investissements comme on en parle souvent, aussi bien la bourse, les objets d'art, les matériaux précieux, etc. Pour moi, c'est évident que la deuxième solution est la meilleure. Personnellement, j'essaie de toujours emprunter à la banque sans apport. Un autre point aussi auquel on ne pense pas, c'est que si vous avez une maison qui est sous crédit, vous êtes bien plus en sécurité que si elle était totalement payée. Ça, c'est assez contre-intuitif. Beaucoup de gens pensent que si la maison est payée, on n'est plus en sécurité. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si vous ne pouvez plus payer parce que vous perdez votre emploi, vous avez des assurances obligatoires. Ou encore pire, si vous venez à disparaître prématurément, par exemple, vous protégez votre famille. Parce que si la maison est toujours à crédit, la maison va être remboursée par les assurances. Évidemment, il faut vérifier chaque assurance. Mais en France, généralement, c'est le cas. Les banques vous obligent à prendre ces assurances. Du coup, vous êtes plus protégé que si vous aviez déjà remboursé le bien. Parce qu'au final, tout cet argent que vous n'avez pas eu à rembourser, vous avez pu l'investir à côté, l'économiser et ainsi avoir un plus gros capital. Très bien. Donc, j'en ai fini pour ces deux points avec la dette. Et maintenant, je vais aussi vous parler d'avoir trop d'économies non investies. Alors, pour moi, avoir trop d'argent sur ces comptes en banque, typiquement, c'est très dangereux car l'inflation va venir manger chaque année votre argent. Et l'inflation, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et ça risque de ne pas ralentir. Ça, personne ne sait. On ne peut pas prévoir le futur. Mais sachez que si vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes qui d'or et de l'argent qui ne fait pas de retour sur investissement sur laquelle vous n'avez pas un intérêt, eh bien, en réalité, sur le long terme, vous perdez du pouvoir d'archat. À l'inverse, je pense aussi qu'il ne faut pas être à l'autre extrême et il ne faut pas non plus avoir un seul centime de côté. Deux raisons à cela. Déjà, pour faire face à un imprévu dans la vie ou un coup dur. Comme vous l'entendez souvent, c'est bien d'avoir trois à six mois de dépenses mises de côté. Et aussi, une opportunité si elle se présente. Que ce soit par exemple dans votre activité professionnelle, en bourse, en immobilier, etc. Avoir un petit peu d'argent de côté, ça peut être bien pour pouvoir saisir une opportunité. Et ainsi, on ne pourra pas dire que vous avez eu de la chance, mais au contraire, vous étiez préparé à saisir les opportunités qui se présentent et ça apparaîtra comme de la chance. Du coup, personnellement, je suis toujours investi entre 70 et 90% de mon patrimoine total. Pour expliquer ça de façon simple, si j'accumule tout ce que je possède dans mon patrimoine aussi bien l'immobilier, l'argent comptant, les cryptos, les actions, les ETF, les métaux précieux et tout autre objet divers qui ont de la valeur et qui prennent de la valeur dans le temps, eh bien, je n'ai jamais plus de 30% de toute cette valeur patrimoniale en argent comptant sur mes comptes. Donc, ça veut dire que j'ai toujours au moins 70% de tout ce que je possède sur des actifs qui prennent de la valeur sur le long terme. Alors, on en arrive à la conclusion. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème à être endetté à partir du moment où c'est un bon type de dette comme je vous l'ai décrit dans la vidéo. Ainsi, pour moi, avoir une dette sur quelque chose qui vous rapporte de l'argent et qui a donc un retour sur investissement, c'est excellent. Évidemment, il ne faut pas investir dans des choses trop risquées. Prendre un crédit consommation pour aller le mettre sur des crypto-monnaies dont personne n'a entendu parler, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Évidemment, chacun est libre. Moi, je ne vous donne aucun conseil en investissement. Faites ce que vous voulez, mais je vous partage juste ma vision des choses. Enfin, l'autre point sur lequel je voudrais conclure, c'est que économiser son argent sur un compte en banque, c'est pour moi une cause perdue sur le long terme parce que votre argent va être grignoté par l'inflation et à l'inverse, il faut pour moi investir sur des actifs qui vont vous rapporter sur le long terme. Très bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou des éléments que vous aimeriez apporter pour construire sur la discussion ? Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée comme à chaque fois et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501